Ce qu'on voulait absolument montrer, c'est que pour augmenter l'attractivité, on avait eu envie de faire la fête, le tourisme en fait, au niveau maritime et fluvial. On a beaucoup travaillé aussi sur les différents transports, les combinaisons entre les transports fluviaux, ferroviaires, routiers, électroniques. Le fait qu'il fallait conserver les jeunes qualifiés en scène maritime, donc il ne fallait pas condamner les filières actuelles, mais plutôt s'orienter vers une adaptation de l'industrie vers les nouvelles énergies. On a mis la mise en place du chéquier Sénomarin pour le tourisme vert des jeunes. Ce serait un chéquier où les jeunes pourraient visiter gratuitement les lieux culturels et touristiques de la région, et enfin découvrir notre région, parce qu'on la connaît assez peu. Donc la scène maritime terre d'accueil des Parisiens, c'est un peu un titre choc. L'objectif c'était d'essayer le développement économique, touristique, s'appuyer sur nos ressources, nos transports et le développement qu'on peut en faire. Donc développer le tourisme sur la scène, parce qu'il existe des croisières Paris-Rouen, ou un petit peu plus loin, mais en fait entre Rouen et Le Havre, ça manque un petit peu justement. Donc pour nous, la priorité numéro un, c'est trouver de l'emploi, rendre le territoire attractif, faire revenir les gens, faire que le solde migratoire redevienne positif et que les jeunes restent au pays.